Bien joué, le centre en retrait, Pierre Illus qui est un petit peu court de Tourbet. Et le voilà, le but Troyen, signé Matisse de Tourbet, sur cette frappe contrée. On va revoir ce qui s'est passé, j'ai l'impression que le gardien, il ne peut pas faire grand chose à Nazago. A mon avis, cette frappe a été détournée. Bien joué pour Ivan Titi en retrait, et c'est magnifique. Et c'est Petrilus qui vient terminer, ce qu'il n'avait pas réussi à faire en première période, du plat du pied. C'est une très très belle combinaison, les Clermontois très statiques malgré tout. Ce qui empêche finalement les Clermontois de Montréal-Solier, peut-être Tabouchena. Et le voilà, le voilà le but, il suffisait de le dire. Voilà, l'inscrimont qui manque toi, c'est clairement toi pour mettre de la folie. On a surtout à Ecosse qui est resté en défense. Bien joué. Et bien voilà, alors ça, c'est peut-être finalement la meilleure réponse. Et là, on a vu Mohamed Bouchena qui s'est écroulé dans la surface de réparation. Il se dit, mais attends, je viens de marquer un but. On revient, et là on encaisse un but derrière. But signé Florian Rambou-Gouhéra. Stop ! Stop ! Voilà ! Le but ! Le but, fermant toi. Le banc troyen qui est tendu. Un ballon dans la surface de réparation. Et c'est le poteau. C'est le poteau qui vient sauver une coupe. Incroyable, alors qu'on était à la fin des arrêts de jeu et c'est fini. Les qualifications de l'Estac 3. Au bout du bout du bout du suspense, 3 buts à 2. Sous-titrage ST' 501